Plusieurs centaines de passagers d'une compagnie aérienne devaient décoller dimanche soir direction Paris. La plupart d'entre eux ont pu repartir ce matin non sans mal, mais cinq sont restés bloqués à l'aéroport Roland-Garros, faute de place. J'ai demandé vol de nuit et ils m'ont dit que pour dimanche. Du coup là je suis obligé d'attendre dimanche. C'est quoi votre sentiment là ? Je suis en colère, parce que ça ne se fait pas. J'ai perdu deux joueurs dans l'aéroport. Deux joueurs. Je suis restée éveillée toute la nuit, attendant que mon fils embarque pour pouvoir me reposer. Et du coup je n'ai pas dormi du tout toute la nuit. Deux jours d'attente difficiles à appréhender pour les passagers, certains ont même dû être évacués. Après il y a des gens qui ont fait des malaises. Il y a une femme enceinte et une autre femme je crois, elle a fait un malaise vagal. Pour les cinq personnes restées sur place, l'incompréhension est totale. Mathilde va devoir attendre lundi prochain avant de repartir. Elle raconte ses 48 heures compliquées. Moi je suis révoltée, c'est la première fois que ça arrive. Le fait qu'on ait eu aucune information, qu'ils nous fassent venir alors qu'ils savent très bien que l'avion ne va pas décoller. Je sais que certaines personnes n'ont même pas pu être logées et ont même dormi dans le parking de l'aéroport dimanche soir. Selon nos informations, le vol initial de dimanche soir aurait été annulé à cause de problèmes techniques. Les passagers qui ont pu décoller ce matin ont été orientés vers d'autres compagnies pour arriver à destination.